Les 8 plus belles personnes de couleur du monde Numéro 8. Stephen Thompson L'américain Stephen Thompson n'avait jamais rêvé d'être mannequin. Cependant, un jour, le destin l'a confronté à un photographe qui a été impressionné, par l'apparence inhabituelle de Stephen. Le photographe a pris quelques photos et les a publiées dans un magazine, c'est ainsi que la success story de Thompson a commencé. Ces photos sont toujours présentes dans les magazines de mode, les marques les plus connues se battent pour la voir dans leur publicité. En 2011, le bel albinos est devenu le visage de la maison de couture Givenchy. Numéro 7. Koudia Diop La jeune femme, originaire du Sénégal et âgée de seulement 19 ans, a été taquinée toute sa vie pour la couleur de sa peau, malgré le fait qu'elle soit courante dans son pays. Koudia Diop a déménagé à Paris il y a quelques années, et bien qu'elle continue de recevoir des commentaires négatifs ou moqueurs de certaines personnes, elle est maintenant un modèle en plein essor avec la société The Colored Girl 1, un groupe qui promeut non seulement l'estime de soi, mais aussi célèbre et habilite toutes les femmes, indépendamment de la couleur de la peau ou de l'arrière-plan. Maintenant, il a conquis Internet avec ses fabuleuses photos et compte plus de 235 000 abonnés sur Instagram. Koudia incite également les gens à accepter leur individualité. Numéro 6. Lola Schwill Son nom est Lola Schwill et elle a captivé tout le monde sur les réseaux sociaux avec sa beauté inhabituelle et authentique, qui nous rappelle un peu le top modèle Naomi Campbell. Certains l'appellent la Barbie noire, pour la finesse et la délicatesse de ses traits. Cependant, la fille est une ambassadrice de la beauté naturelle et sur Instagram, elle souligne que l'important n'est pas la beauté, mais se sentir bien dans sa peau, et invite les filles de son âge à s'inquiéter pour l'école. Certains de ses messages sont directement dédiés aux filles afro-américaines de son lycée, à qui il recommande de ne pas perdre leur temps et leur conseille d'être elle-même. Numéro 5. Nikia Phoenix La mannequin américaine Nikia Phoenix se démarque de la foule, elle a la peau foncée, les cheveux naturels et des taches de rousseur qui couvrent tout son corps. L'apparence inhabituelle de la jeune fille a été remarquée par l'un des membres de la société alternative Apparel, qui produit des vêtements de marque, lorsque Nikia est entrée dans un petit café pour une tasse de café. Le modèle est devenu le visage de la publicité pour Coca-Cola et Target. Numéro 4. Ralph Souffrant Né à Saint-Marc, Haïti. Ralph a déménagé à Brooklyn à un jeune âge et y a passé ses années de formation. Ralph a finalement été découvert dans un parc de la ville de Brooklyn par un photographe. Peu de temps après, Ralph a signé son premier contrat de mannequinat et a finalement fait ses débuts sur les podiums de la saison 3 de Niezy. Ces jours-ci, Ralph tourne avec Nex et quand il ne tourne pas, il étudie le théâtre. Le studio au rythme rapide qu'est Ralph, les téléspectateurs et les fans peuvent s'attendre à de nombreuses performances distinguées à venir. Numéro 3. Nyakim Gatwech Rencontrons Nyakim Gatwech, le modèle soudanais qui nous apprend à ne pas avoir peur du noir. Avec une peau hautement pigmentée et une détermination imparable, elle brise les barrières de la beauté conventionnelle et inspire beaucoup d'entre nous. Cette ravissante jeune fille de 24 ans en devient une icône de la mode. Originaire du sud du Soudan, elle vit à Minneapolis, Minnesota. Elle est fière de sa mélanine et s'assure que le monde en est conscient. Mon chocolat est élégant, tout comme ce que je représente, une nation de guerriers. Gatwech est un ardent défenseur de la diversité dans l'industrie de la mode et une voix forte pour les droits des noirs dans le monde. Elle est même connue sous le nom de King of Darkness, un titre qu'elle accepte volontiers. Le noir est élégant, le noir est beau, le noir est l'or. Aimez la peau dans laquelle vous vivez, quelle que soit sa couleur ou sa forme. Numéro 2. Jari Jalana A seulement 5 ans, le visage angélique et innocent de la fille Jari Jalana, a captivé des millions de cœurs à travers le monde à travers les réseaux sociaux, car ses traits de poupée ont eu un impact sur sa perfection à un si jeune âge. Les images ont suscité une certaine admiration dans les réseaux pour ses traits particuliers, sa peau brune et ses cheveux bouclés, à cause de cela les photos sont immédiatement devenues virales. Cependant, la photographe précise que Jari Jalana n'est pas un modèle professionnel mais cela n'exclut pas la naïveté, le charisme et la beauté représentés dans la fille et son rêve de devenir mannequin avec ses sœurs aînés. Numéro 1. Papy Loveday Loveday a commencé le mannequinat en 2003. Il a signé un contrat avec Riccardo Gay Model Management à Milan. Quelques semaines plus tard, United Color of Net on l'engage pour une campagne publicitaire mondiale photographiée par Oliviero Toscani. Peu de temps après, il est apparu dans une campagne pour la marque de chaussures italienne de but aux côtés du mannequin Natacha Polly. Loveday était considéré comme le mannequin noir le plus réservé au monde. En 2009, Loveday est passé à l'agence milanaise Joy Model Management. Cette année-là, il est apparu dans une campagne mondiale pour rétro. Loveday est apparu sur les couvertures de divers magazines de mode, Loveday a été élu meilleur modèle du monde par la chaîne de télévision turque TV8 en 2009. Sous-titrage Société Radio-Canada